Salut les bricoleurs ! Il y a quelques semaines déjà, j'avais fabriqué cette lampe de style industriel, un peu steampunk. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, je vais commencer par nettoyer et dégraisser tous les records en acier avec de l'acétone. Sous-titrage ST' 501 Je prépare la douille en branchant les deux fils électriques et pour la vanne qui servira d'interrupteur, j'enlève le fil qui ne sert à rien, je repositionne à l'intérieur le bouton poussoir et j'utilise un peu de colle chaude pour le maintenir en place. J'assemble les raccords entre eux avec une clé à molette et une pince. Par contre, il ne faut surtout pas oublier de couvrir les maures de la pince avec du scotch pour ne pas rayer les pièces. Sous-titrage ST' 501 Pour fixer la douille, je la fixe simplement dans un raccord qui est un adaptateur et j'assemble le tout avec le reste de la lampe en faisant passer les fils à l'intérieur. Je l'aime. Sous-titrage ST' 501 J'assemble aussi les deux vannes. La première sert de décoration et la deuxième sera l'interrupteur. Je vais maintenant vernir la lampe, mais avant tout, je recouvre avec du scotch la douille et les vannes pour les protéger. Et je viens fixer la lampe sur un morceau de bois pour la maintenir en position. Sous-titrage ST' 501 Pour le socle, je vais utiliser un autre morceau de bois sur lequel je vais venir percer dessus et sur un champ pour passer les fils. Sous-titrage ST' 501 J'en profite aussi pour faire des chanfreins sur le pourtour pour le rendre plus joli. Ensuite, une fois que le vernis est sec, j'enlève le scotch. Alors par contre, ce n'était pas une bonne idée d'utiliser ce type de scotch parce que ça a laissé plein de traces de colle et je suis obligé maintenant de tout nettoyer avec de l'eau écarlate. En guise de décoration sur la lampe, je vais fixer sur le dessus un manomètre. Pour que ce soit plus esthétique et pas qu'il affiche simplement zéro, je démonte le manomètre et avec une pince, je vais le dérégler pour qu'il affiche la valeur souhaitée. Maintenant, je m'attaque au câble électrique et j'utilise comme d'habitude un câble avec un tissu tressé sur lequel je fixe une prise à son extrémité. Sous-titrage ST' 501 Avant de monter la lampe sur son socle, je viens raccorder l'un des deux fils de la douille avec l'un de l'interrupteur. Sous-titrage ST' 501 Je repère la position des trous de fixation sur le socle et je vais percer l'emplacement avec une petite mèche pour que ce soit plus facile à la fin de mettre les vis. Ensuite, je passe le câble à travers le socle et je fais un nœud pour éviter que le tissu se dénude tout seul avec le temps. Et enfin, pour finir, je soude les fils du câble, l'un à la douille, l'autre à l'interrupteur et je vais fixer la lampe sur son socle. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour cette lampe. Alors j'espère que le projet vous aura plu. Moi, c'est le cas, je la trouve vraiment stylée. Il y a juste une petite chose qui me déplaît, c'est que la vanne n'est pas un variateur. Sinon, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait. Or, je pense que je ferai d'autres modèles. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'oubliez pas de poser un commentaire, de vous abonner, de partager la vidéo, de laisser un petit pouce bleu, c'est important. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus de bricolage. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501